C'est bien qu'on y est de presque, on avait fini notre jeunesse, on avait dû enguerrer le bon lieu du reste, le bon lieu du reste. C'est bien qu'on y est de presque, on avait dû enguerrer le bon lieu du reste. C'est bien qu'on y est de presque, on avait dû enguerrer le bon lieu du reste. C'est bien qu'on y est de presque, on avait dû enguerrer le bon lieu du reste, le bon lieu du reste. C'est bien qu'on y est de presque. C'est bien. C'est bien qu'on y est de presque. 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 C'est bien qu'on y est d'accord. C'était quand même une ambiance particulière ? Avec les militaires, la Marine nationale, ou les militaires, c'était particulier ? Vous vous le ressentiez ? Enfants, adolescents ? Ah oui, il y avait des pompons rouges partout, il y avait des marins qui dorégaient des filles du lycée, il y avait des filles à marin, on l'appelait des filles à patafre, il y avait des filles à patafre, il y avait des filles à patafre, le quart, on faisait la liberté, il y avait toutes ces filles. C'était des filles qui m'aient absolument touché pour le bon rouge, quoi. Oui, mais c'était... C'est un bonheur qu'on parle, c'est un bonheur. Ah, c'est un bonheur, c'est un bonheur, parce que j'en faisais un bonheur. Comme je n'avais pas la maison, donc c'est encore mieux. C'était rigueur, non ? Non, mais voilà. Vous, Richard Fournier, qui êtes un petit peu plus jeune, plus mieux sec, on a eu une douzaine d'années à peu près. Oui, bon, je suis persuadé, hein. Richard a dit un truc incroyable tout à l'heure, je l'ai dit, alors quel beau métier, en parlant de... enfin, quel beau métier, en parlant de Richard, et c'est assez incroyable, parce qu'en fait, c'est un métier trop fou, voilà, complexe, genre un métier de... des fous, pas possible. Et je crois que nous, il dit rien, c'est pas... on ne se représente pas, qu'est-ce que c'est une petite embête ? Enfin, je n'ai plus envie d'accord, Richard. C'est quoi cette folie, alors, quand on parle de ça, Richard ? Ben, c'est la pureté du métier, quoi. Donc, c'est vrai que... On se rend pas compte, en quoi ce métier-là est dur ? Non, ben, quand j'ai commencé, donc... moi, je suis rentré à l'école de pêche en 95, j'avais 15 ans. Donc, forcément, on était en mer, donc on commence par des petits stages. Moi, j'ai fait les boulots d'été, donc j'allais en mer à 15 ans. 15 ans, c'est très très jeune. Et c'est un métier où tu te lèves à 2 heures du matin. Tu travailles toute la journée, tu tire sur des caisses, tu soulèves des poids hyper lourds, tu t'arrêtes pas jusqu'à 18-10 heures le soir. Tout ça, tout ça pour... Tout ça, c'est l'été, l'été avec le beau temps. Oui. Ensuite, l'hiver, c'est rentrer les mêmes horaires, mais avec des vagues, des vagues de 3, 4 mètres, quoi. Et c'est vrai que c'est épuisant pour un moment. Votre père était patron pêcheur ? Il a été patron pêcheur. Donc, vous, logiquement, naturellement, vous avez déposé son métier-là. Vous l'avez choisi ? Ou c'est parce qu'il n'y avait finalement pas beaucoup d'autres débouchés ? C'est à bref ? Non, pas forcément. J'ai eu la chance de vivre. Ma vie, j'ai été élevé au bord de la mer. Ici, déjà, on a des îles magnifiques en face du port du Conquet, j'ai passé tout mon enfance autour des îles à pêcher avec mon père, mon grand-père, qui s'est à pêcher à la ligne. Mon père, avant les marins pêcheurs, il était sous ma main. Il est arrivé à la pêche. Il est arrivé à la pêche quand j'avais 12-13 ans. Moi, au début de la pêche, je me suis dit pourquoi pas, mais si je peux aller ailleurs, je voulais faire confier à Paris. Et je me suis dit, bon... Pourquoi à Paris, d'ailleurs ? Parce que... Paris, parce que c'est... Donc Paris, je reviens, mais... Oui, 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 c'est... Oui, c'est incroyable, parce que pompiers à Paris, ce sont des militaires. Mon père était pompier à Brecht et ce sont des fonctionnaires. Ah oui, mais peut-être que Richard voulait être militaire, allait-ce savoir. Au début, oui. Au début, oui. Après... La première fois qu'on m'a dit « Gardermo », j'ai fait « Non, merci ». Donc, je suis... Du coup, je me suis tourné vers la pêche, naturellement. Après... Comment on a... Je suis allé en mer un peu avec mon père. Il était d'abord matelot. Il a commencé par matelot. Je suis allé sur son bateau, donc... J'avais 10 ans. Donc, avec une belle-mère, pas malade. Et tout... Je sautais partout. J'étais... J'ai une pile. J'étais tout content. C'est là que je me suis rendu compte que... C'était le métier que je voulais faire. Je sais que vous auriez imaginé un marin, un pêcheur, un peu à l'extérieur de l'Ontario, vous voyez ? Il y en rentré-coup de peau. En rentré-coup de peau à la rentour, vous voyez ? Oui, voilà. Voilà. Non, c'est imaginable pour vous, non pas du tout. Jamais, jamais... Ben, je connais la merde, donc je sais que c'est immaginable. Oui, oui. Parce que j'ai plus peur de tempête, c'est juste... Travailler là-dedans, c'est juste immaginable. Oui, oui. À l'opage, quand votre association, l'atelier est fondé en...